Écoutez, effectivement, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. La procureure générale adjointe a déclaré ce matin que le gîte n'était pas aux normes. Eh bien, écoutez, j'en prends note et laissons la justice faire son travail. Je crois qu'aujourd'hui, moi, si je suis présente, c'est pour montrer effectivement que le gouvernement est pleinement mobilisé aux côtés des associations, aux côtés des familles de victimes. C'était pour moi très important. Après le déplacement de la première ministre hier sur le lieu du drame, eh bien, moi, je suis sur le lieu de vie de ces personnes. Madame la ministre, c'est un drame qui touche bien sûr ces familles de victimes qui sont endeuillées, mais ça a touché aussi évidemment beaucoup de Français compte tenu de l'ampleur finalement de cette tragédie, parce qu'on peut véritablement parler de tragédie. Que vous ont dit ces associations et ces personnels que vous avez rencontrés ? Est-ce qu'elles se sentent accompagnées ? Tout à fait. D'ailleurs, le président de l'association a salué la mobilisation du gouvernement, des services de l'État, de l'ARS et de tous les élus locaux. Nous sommes tous à leur côté. Je crois que toutes les Françaises et les Français sont aux côtés aujourd'hui des victimes et des professionnels de tout un secteur qui se sont aujourd'hui endeuillés. Et les familles des victimes, j'ai pu échanger effectivement avec les familles des victimes. Et en fait, elles ne m'ont pas posé des questions sur les circonstances du drame. Elles m'ont tout simplement dit qu'elles étaient en état de choc, qu'elles ne réalisaient pas encore la perte de cet être cher. Et que malgré tout, ces personnes ont fait le choix, ces personnes en situation de handicap, elles ont fait le choix de partir en vacances. Et c'est elles-mêmes qui ont choisi le lieu. Pour l'une d'entre elles, c'était la seconde fois qu'elles se rendaient dans ce gîte en vacances pour avoir des moments effectivement de plaisir, de bonheur, des activités culturelles, sportives. Et donc, c'était des moments en fait de bonheur. Malheureusement, on connaît effectivement l'issue. C'est un drame, j'allais dire, inqualifiable. Madame la ministre, vous parliez justement de cet accompagnement avec cette cellule de crise qui est mise en place. Mais quel va être l'accompagnement sur le temps long pour ces familles ? Alors, il y a tout un travail. Effectivement, il y a la cellule d'accompagnement qui est la cellule d'urgence médico-psychologique qui est là, qui est mise en place pour un mois. Et ensuite, il y a tout un travail avec les professionnels de santé pour se coordonner et apporter une réponse bien précise à l'ensemble, bien sûr, des familles de victimes, mais également les professionnels qui travaillent dans ces associations, dans ce secteur, qui sont aussi affectés pour beaucoup d'entre elles. Elles vont rentrer en vacances dans 15 jours, 3 semaines. Et elles auront certainement besoin d'être accompagnées psychologiquement. Madame la ministre, forcément, on est obligé aussi de revenir sur ces mots de la vice-procureure de la République de Colmar qui considère que ce gîte n'était pas aux normes. Tous les Français qui nous regardent, là, se posent des questions. Je pense qu'aussi, parmi ceux qui se posent des questions, il y en a beaucoup qui sont en colère. Est-ce qu'il faut multiplier les contrôles ? Est-ce qu'il va falloir aussi tirer les enseignements de ce drame ? Peut-être qu'aujourd'hui, la réglementation n'est pas assez ferme avec ce type de logement. Écoutez, moi, aujourd'hui, c'est vraiment la période de recueillement, de deuil. Et nous devons toute la vérité. Vous avez raison. Nous devons toute la vérité, rien que la vérité, bien sûr, aux familles et à l'ensemble des professionnels qui travaillent ici dans ces associations. Mais en attendant, il faut aussi laisser à la justice faire son travail qu'elle mène actuellement pour avoir toutes les bonnes réponses. On ne peut pas se permettre de supputer. Attendons la fin et les conclusions de l'enquête judiciaire. Merci beaucoup, madame la ministre. Fadila Katabi, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Merci pour ces précisions et merci d'avoir réagi à notre micro sur ce drame qui a eu lieu hier matin à Winsenheim, en Alsace.